Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire la doublure pour une jupe. Là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la doublure pour une jupe plissée parce que j'ai envie de faire une jupe plissée. D'ailleurs j'ai déjà réalisé une vidéo de la jupe plissée en simili-cuir, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. J'ai réalisé la jupe plissée avec des chutes de tissus Nabawan, vous savez à quel point j'adore les tissus Nabawan, d'ailleurs ma robe que tente le prouve. Du coup je me suis toujours dit tiens il faut vraiment que je fasse quelque chose avec mes chutes de tissus, d'ailleurs je ne jette jamais rien. Vraiment je garde tout, ça fait des années et des années que j'entasse des chutes de tissus parce que je me dis ouais je vais faire un truc et tout mais j'ai jamais le temps ou flemme. Donc là je me suis dit tiens c'est l'occasion parfaite pour faire cette jupe plissée. Alors pour la vidéo on va vraiment se concentrer sur la doublure comme c'est l'hiver etc. Et j'aime bien être colorée donc je me suis dit tiens je vais faire ma jupe plissée. Je vous laisse avec le tuto comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça peut toujours servir à quelqu'un, on ne sait jamais. En plus je vois à quel point on vous partage les vidéos, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et si jamais c'est la première fois que vous vous attérissez sur ma chaîne, je me présente, je suis Najima originaire de Mayotte et je suis une très très grande passionnée de couture. D'ailleurs cette année j'ai aussi créé ma marque de vêtements, je vous laisse aller voir la page Instagram juste ici. Et maintenant pour de vrai je vais vous laisser regarder le tuto. Je commence par réunir mes bandes pour créer mon imprimé. Pour la jupe j'ai pris 40 cm de longueur plus 2 cm pour les marges de couture. Ensuite je commence à assembler les bandes entre elles pour créer mon tissu avant de les coudre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour avoir la longueur exacte du tissu, il faut aller voir ma vidéo sur la jupe plissée en 6mm cuir. Préparez la ceinture. C'est votre longueur de taille divisée par 2 comme le tissu et au pli. Coupez une deuxième bande pour la ceinture en rajoutant 2 cm de marge. Coudre les plis sur la ceinture qui n'a pas les 2 cm de marge. Et voilà ce que ça donne. Pour la doublure il faut qu'elle soit plus petite que la jupe. J'ai pris 39 cm qui comprend aussi les marges de couture. Pour la longueur il faut mesurer le tour de taille et rajouter 40 cm pour de l'aisance. Attention comme c'est une jupe évasée, il faut aussi que la doublure le soit. Sinon vous serez sérieux dedans. Coudre l'ourlet de la doublure. Ensuite assemblez la doublure sur la marge de la ceinture et la jupe endroit contre endroit. Elle fait des plis pour que la doublure ait la même longueur que la jupe. Sous-titrage ST' 501 Maintenant surjetez les bords de la jupe plus la doublure. Coudre la fermeture éclair. Si vous ne savez pas comment coudre une fermeture éclair, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Le lien est en haut de l'écran. Vous devrez coudre la deuxième bande de la ceinture avec les 2 cm en plus sur la ceinture, endroit contre endroit, en laissant bien 2 cm d'ouverture sur les extrémités de la fermeture éclair. Lorsque vous retournerez la ceinture, la fermeture éclair sera prise entre les 2 tissus pour une meilleure finition. N'oubliez pas de repasser la ceinture avant de poursuivre. Pour finir, repliez la ceinture à 2 cm pour faire un ourlet tout le long de la jupe. Assurez-vous de coudre sur la délimitation de la jupe et la ceinture. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant vous savez doubler une jupe. Sous-titrage ST' 501